Salut, c'est Evoire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans les bandes annonces de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. C'est parti. Dans un premier temps, du côté de DNA, la tension entre Jordan et Vince, le coach de Nour, continue de s'intensifier. Judith, elle, fait tout pour prouver à son copain qu'elle tient à lui et qu'elle ne tient pas compte de l'attirance qu'a Vince envers elle. Mais Jordan finira par s'énerver et par menacer ce fameux coach qu'il n'aime pas depuis le début. Aurore, quant à elle, est toujours séquestrée la semaine prochaine et ses proches s'inquiètent de plus en plus. Jusqu'à ce qu'une bombe explose sous les yeux de William et Manon, impuissants. D'ailleurs, Karim en subira les frais et gardera quelques cicatrices de cette explosion. Enfin, pour parler du Tessier, le cœur d'Axel balance entre l'amour et le travail, d'autant plus quand Jasmine lui réserve une surprise romantique en plein pendant ses révisions. Enzo, quant à lui, va tenter de trouver des solutions pour mener à bien son projet du master et il aura avec lui l'aide de Vic. La première épreuve des examens de fin d'année est lancée et le relâchement qu'a eu Ethan ces derniers jours se fait ressentir dans ses résultats. Du côté des Tessier, la tension entre Charlene et Anaïs semble s'apaiser malgré que Charlene avait du mal à accepter que son père soit aussi proche d'Anaïs. Puis Salomé se verra ravi après l'annonce d'une proposition de job d'été qui semble beaucoup lui plaire. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501